Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Lorsqu'on imagine une présence humaine en dehors de la Terre, c'est la Lune et Mars qui nous viennent tout de suite à l'esprit. On a déjà essayé d'élargir cet horizon dans les dossiers de l'espace en étudiant les opportunités et les défis qui nous attendraient dans la haute atmosphère de Vénus ou au sein de la ceinture d'astéroïdes. Aujourd'hui, on va essayer de se projeter un peu plus loin. Jupiter est la planète la plus massive du système solaire. Ce n'est pas la géante gazeuse en elle-même qui nous intéresse aujourd'hui, mais plutôt sa cohorte de 69 lunes. Parmi cette multitude, il y a surtout des dizaines de rochers d'à peine quelques kilomètres de diamètre. Pas vraiment de quoi motiver un colon pour un voyage de plusieurs années. Pourtant, si on prend tous les satellites du système solaire dans leur ensemble, seuls quatre d'entre eux sont plus massifs que notre Lune à nous. Et sur ces quatre-là, trois orbitent autour de Jupiter. Ces trois lunes, Ganymède, Io et Callisto, auxquelles on peut rajouter Europe, forment ce qu'on appelle les lunes galiléennes. Tout simplement car elles ont été découvertes par Galilée il y a 400 ans. La taille de ces satellites en font des destinations de choix. Si Ganymède orbitait autour du Soleil, le satellite serait considéré comme une planète. Il est effectivement un petit peu plus grand que Mercure et deux fois plus massif que la Lune. C'est également le seul satellite du système solaire à posséder un champ magnétique. Son atmosphère est fine, mais elle contient de l'oxygène. Ganymède est composé principalement de roches et de glaces d'eau. Et bien qu'on n'en ait aucune preuve, un océan liquide se cache peut-être profondément sous sa surface. Calisto est un petit peu plus petite, mais affiche tout de même un diamètre de presque 5000 km. Elle est donc de la même taille que Mercure. C'est par contre un objet beaucoup moins dense, puisqu'il ne contient qu'un tiers de la masse de la première planète du système solaire. Contrairement à Ganymède, c'est un monde complètement mort, sans aucune activité magnétique ou géologique. Cet immobilisme en fait le corps le plus constellé de cratères du système solaire. Mais sa composition se rapproche de celle de Ganymède, c'est-à-dire principalement des roches et de l'eau. Là encore, l'hypothèse de l'océan souterrain se défend, bien qu'il n'y ait aucune preuve. Des quatre lunes galiléennes, Calisto est la plus éloignée de Jupiter. Elle orbite en moyenne à presque 2 millions de kilomètres de la géante gazeuse. C'est 5 fois la distance Terre-Lune. Ce qui est, comme on va le voir, à la fois une bénédiction et une malédiction. Si Calisto est géologiquement inactive, ce n'est pas du tout le cas de Io. La quatrième plus grande lune du système solaire abrite plus de 400 volcans. Cette hyperactivité est due à sa proximité avec Jupiter. Celle la plus proche des quatre lunes galiléennes. Et cela se ressent dans les forces de marée que subit le satellite. Io est également la lune la plus dense du système solaire. Cela est dû à la présence d'un cœur ferreux. Une chose franchement inhabituelle pour une lune d'une planète externe. Cette densité élevée offre à Io la gravité de surface la plus forte des quatre lunes galiléennes. À environ un cinquième de celle de la Terre. Enfin, il y a bien sûr Europe dont on a très souvent parlé sur cette chaîne. L'océan liquide de cette lune ne fait guère plus de doute. Il serait enfoui sous une croûte glacée d'une centaine de kilomètres. Ce qui en fait l'une des cibles privilégiées pour la recherche de vie extraterrestre. Europe est tellement riche en eau qu'elle semble même en contenir plus que tous les océans de la Terre réunis. Environ deux fois plus. La surface de la lune est la plus lisse du système solaire. Très jeune et toujours changeante, elle ne laisse place à aucune montagne et à très peu de cratères d'impact. Les quatre lunes galiléennes sont toutes très diverses et offrent un environnement riche en opportunités. De la gravité, de l'eau et même une fine atmosphère et un champ magnétique pour certaines d'entre elles. Trois potentiels océans d'eau liquide pour quatre lunes. On peut même se dire que le système jovien est plus prometteur que Mars. Les terribles forces de marée de la géante gazeuse gardent les profondeurs de ces lunes en activité. Compensant ainsi en partie un soleil bien éloigné. Mais dans ce scénario alléchant, il y a un énorme obstacle à la présence humaine. Découvert par la sonde Pioneer 10 en 1973. Jupiter est un immense piège à radiation. Sa ceinture de Van Halen, alimentée par une magnétosphère bien plus intense que celle de la Terre, est un danger pour les robots comme pour les hommes. Les quatre lunes qui nous intéressent aujourd'hui ne sont pas toutes égales sur ce plan. Io, qui orbite la plus proche de la géante gazeuse, reçoit environ 36 Sv par jour. Plus de 1000 fois la dose mortelle pour un être humain. Même avec un blindage et des protections adaptées, s'approcher de la Lune relève du suicide. A l'inverse, Callisto est la plus éloignée de Jupiter. Elle ne reçoit ainsi que 0,1 mSv par jour de la géante gazeuse. C'est 10 fois plus que la dose moyenne reçue par un Français. Toujours élevé, mais cela laisse au moins une chance à des colombiens protégés. Entre ces deux extrêmes, Europe encaisse 5,4 Sv par jour et Ganymède 80 mSv. Les radiations sont probablement le plus gros obstacle à l'établissement d'une présence humaine dans le système Jovien. A cela, il faut ajouter la distance. La Terre et Jupiter sont toujours éloignés d'au moins 630 millions de kilomètres. Plus de 10 fois la distance Terre-Mars. Dans le meilleur des cas, c'est un voyage de plusieurs années qui doit être entrepris. Difficile à envisager sans des progrès importants de nos moyens de propulsion dans l'espace. Mais bon, soyons réalistes, dans ce dossier de l'espace, on se projette plusieurs décennies ou siècles dans le futur. Cet obstacle à la colonisation sera probablement résolu. Les lunes de Jupiter sont également des mondes très froids. La température moyenne à la surface de Callisto est de moins 138 degrés Celsius. Et les trois autres lunes galiléennes sont encore plus froides. Mais bon, après tout, la lune n'est pas beaucoup mieux lotie niveau température extrême et on a déjà réussi à s'en dépêtrer. Des colons capables de rejoindre le système Jovien dans des temps raisonnables ont développé des moyens de propulsion s'appuyant sur des sources énergétiques puissantes. Peut-être la fission, voire la fusion nucléaire. Il ne devrait donc pas être trop difficile de grappiller quelques milliers de watts pour se chauffer. Pour le moment, le système Jovien a reçu la visite de 900 humaines dont deux se sont mises en orbite. A savoir Galileo et plus récemment Juno. A ça, il va falloir ajouter les missions Europa Clipper et Jupiter Ice Moon Explorer dans quelques années. Ces deux missions se concentrent sur les lunes dont on parle aujourd'hui et pourraient faire grandement évoluer les perspectives de ce dossier de l'espace. Pour ce qui est de l'installation de bases humaines, c'est un sujet qui a principalement été exploré par la science-fiction. Dans son ouvrage 2010 Odyssée 2, Arthur C. Clarke s'intéresse de près à Europe. L'arrivée des humains dans le système Jovien déclenche une série d'événements qui les dépassent de loin. Plus récemment, dans la série The Expense, des dômes d'agriculture sont installés sur Ganymède et nourrissent une bonne partie de la population de la ceinture d'astéroïdes. Mais la NASA s'est également penchée sur le sujet dans une étude publiée en 2003. Pour l'agence spatiale américaine, la cible la plus intéressante pour installer une présence humaine est Callisto. C'est la seule des quatre lunes galiléennes à offrir un niveau de radiation qui ne condamne pas les astronautes de la mission en quelques jours. Comme les objectifs scientifiques les plus intéressants se trouvent du côté d'Europe, une équipe installée sur Callisto permettrait d'y télécommander des robots et des sous-marins avec une latence minimale. Accessoirement, la glace de Callisto pourrait également être minée pour produire du carburant de fusée. Elle servirait de base de départ pour l'exploration de tout le système Jovien. La NASA avait imaginé une mission basée sur la propulsion nucléaire et la gravité artificielle qui amènerait un équipage vers la surface de Callisto en trois ans. Si on souhaite néanmoins installer des bases humaines sur les autres lunes galiléennes, alors il faudra creuser pour se protéger des radiations. Mais au-delà de la curiosité scientifique, il y a-t-il un intérêt à affronter les radiations et le temps de trajet qu'implique un voyage vers Jupiter ? Du point de vue industriel, le système Jovien regorge de ressources. Il y a d'abord l'eau, si essentielle aux activités humaines et qui compose plus de la moitié de certaines de ces lunes. Cette eau est peut-être liquide dans les profondeurs de Troie des lunes de la géante gazeuse. On y trouve aussi du dioxyde de carbone, de l'ammoniaque et tout plein de molécules organiques. Jupiter en elle-même regorge d'hydrogène et d'hélium 3, les carburants, de la fusion nucléaire. L'hélium 3 est rare sur Terre et l'appétit énergétique de l'homme pourrait le pousser à exploiter l'opportunité Jovienne. Bien entendu, il faut que l'exploitation de ces ressources ait un sens économique pour que les choses se mettent à bouger. Si cela arrive, ce ne sera probablement qu'après que des efforts similaires aient été menés sur la Lune, sur Mars et dans la ceinture principale d'astéroïdes. On se projette donc sur quelques siècles. Bien avant ça, le mystère de l'océan d'Europe pourrait pousser les agences spatiales à allouer des ressources considérables à l'exploration du système Jovien. Les résultats des missions Europa Clipper et Jupiter Asimoon Explorer seront donc cruciaux. Même si nous ne verrons pas de colonies sur Callisto de notre vivant, peut-être assisterons-nous à l'exploration d'un océan extraterrestre. C'est tout de même un beau lot de consolation. Voilà qui nous amène déjà au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous dirige vers les commentaires pour tout ce qui est questions et remarques. Vous pouvez également jeter un oeil à la description de la vidéo pour consulter les sources. On répondra à certaines de vos interrogations dans la vidéo de dimanche. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. ... 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